Hola Espagne, comme vous pouvez constater, Bernard Arnault a enfin vu mon film, apparemment il l'a apprécié. Généralement à la fin des séances, du moins en France, les gens applaudissaient, donc je ne sais pas si chez vous ça applaudit. Et ce que je disais toujours, c'est que le film, vous l'avez vu à la fin, il est dédié à toutes les Marie-Hélène. Il est dédié à Marie-Hélène Bourlard parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de film. Celle qui nous permet de rencontrer l'éclure, de rendre visible cette France invisible, c'est Marie-Hélène qui sert d'intermédiaire entre les producteurs culturels que nous sommes et les anciens ouvriers de CCE. Et ensuite, sans Marie-Hélène, il n'y aurait pas eu de victoire non plus parce qu'on le voit dans le film, comme le commissaire nous le dit, ce qui lui fait un peu peur, c'est que vous n'allez quand même pas faire un barbecue dans le jardin avec Fakir et la CGT. Donc, ce qui leur fait peur, c'est l'alliance de l'immense et internationalement reconnue journal Fakir et du puissant syndicat français CGT. Donc, vous pouvez au moins autant applaudir Marie-Hélène et toutes les Marie-Hélènes que vous l'avez applaudi. Je vous laisse un petit moment pour applaudir Marie-Hélène. Alors, ensuite, je ne sais pas si ça suffit, ça va, c'est terminé, c'est pas terminé, ça y est, ça se termine. Donc, ensuite, les gens me demandent souvent, mais alors, comment vont l'éclure ? Bon, ce que je réponds, c'est que finalement, comme m'a dit une DRH à la sortie d'une projection, votre Serge, là, on ne peut plus y toucher, à part s'il viole une caissière dans les toilettes de Carrefour, mais sinon, il est invirable. Et bon, ben donc, il est en contrat de travail, toujours chez Carrefour, il lui reste un an à tirer, il a un peu mal au dos avant d'avoir la retraite. Jocelyne vient d'être embauchée comme contrat précaire dans la commune de Foray-en-Cambrésie pour faire des espaces verts, du jardinage. Et enfin, Jérémy, lui, travaille en CDI, en contrat stable, maintenant, dans un magasin de bricolage. Donc, ce que je dis, c'est que souvent, quand dans une famille, on remet le pied à l'étrier à l'un, ça peut aider les autres derrière. Et bon, ça, c'était une morale, une autre morale qu'on peut tirer du film et que je pense que c'est ça qui, en France, a donné de l'énergie, de l'espoir et a donné envie aux gens, en partie avec d'autres éléments, mais de sortir sur les places publiques, d'aller dans les manifestations, éventuellement de faire grève. Il y a une morale, c'est le commissaire qui nous la donne. C'est lui, mon vrai analyste politique, qui dit que ce sont les minorités agissantes qui font tout. Et donc là, en voyant qu'il a peur du petit journal fakir, ce que se disent les gens, c'est peut-être que nous sommes plus forts qu'on le pense et qu'ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit. Donc voilà, j'espère que cette bouffée d'énergie, elle se transmettra aussi au-delà des Pyrénées et que, comme un effet boomerang, on pourra en importer à notre tour de l'énergie espagnole. Voilà, mes derniers mots, ça sera pour remercier les gens qui s'occupent de la sortie de Merci Patron en Espagne et qui ont organisé cette projection, pour certains bénévolement, en effectuant tout un travail de communication, en rencontrant des gens, en se mettant d'accord avec l'Institut français et tout ça. Parce que quand on a la chance comme ça de rendre son travail visible internationalement, c'est souvent que derrière, il y a des tas de petites mains qui travaillent et qui effectuent un travail invisible. Donc merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà, au revoir.